oh assalamu alaikum alors aujourd'hui on va commencer du coup le premier degré de la foi le premier la première branche de la foi la base en fait ça serait plus la base du de l'arbre en fait qui tient votre religion c'est à dire c'est la il est donc là il est vraiment c'est la c'est la branche la plus importante de toutes les de toutes les branches donc ce serait même le tronc de votre de votre foi d'accord que par là que tout pousse d'accord c'est là où la sève arrive etc c'est vraiment le plus important de votre de votre foi pour pour si on veut prendre une métaphore liée à l'arbre et du coup c'est vraiment la base c'est la fondation de votre religion c'est les degrés les plus bas mais les plus bas ça veut pas dire les plus faibles au contraire ça veut dire c'est le fondement de votre religion d'accord donc le la ila aïllallah veut dire en arabe en français veut dire il n'y a de divinité que allah d'accord c'est vraiment la base de la religion musulmane c'est à dire ne pas associer dieu n'a pas d'enfant dieu n'a pas été engendré dieu n'a pas besoin de dormir dieu n'a pas besoin de manger etc etc c'est la base de la religion musulmane d'accord alors il faut savoir que quand vous rentrez en islam pour ceux qui sont pas musulmans mais bon ceux qui sont musulmans le savent il ya la shahada et dans la shahada il ya c'est la moitié c'est la première moitié et les gars les il ya cette expression de d'unicité de dieu d'accord après vous avez une autre traduction aussi qui est il n'y a de il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf allah d'accord ainsi en fait quand le musulman récite cette cette formule il a une en moi il récite le musulman affirme qu'il n'y a que allah qui est digne et d'être adoré et qu'il n'y a pas d'autres divinités vraiment c'est qu'il fait table rase il fait risette toute autre divinité donc il n'y a pas d'association il n'y a pas de je sais que dans certains pays il ya encore des moulets des comment on appelle ça des moulets ou des comment on appelle ça et des saints voilà ils font des 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 prières au sein mais non il n'y a pas que l'aila interdit ce genre de l'association d'accord donc si on revient aussi à la chahada donc la chahada donc qui est la moitié va dans cette dans la moitié de la chahada vous avez l'aila est l'ange d'un homme d'abord la moitié la moitié c'est l'aila et du coup la chahada fait partie du coup j'ai décidé de lier l'aila et la chahada d'accord dans cette partie là parce que la chahada fait partie des cinq premiers piliers d'accord c'est l'appeler des cinq premiers piliers d'accord donc voilà c'est vraiment le fondement de votre religion s'il n'y a pas ça il n'y a pas le reste d'accord c'est l'aila et non non d'accord c'est c'est avant bon c'est avant tout en fait un avant tout il ya même le comportement quoi que ce soit égal à la profession de foi parce qu'avec ça vous pouvez ensuite demander à un là qui vous qui vous chante qui vous aide à changer avoir un bon comportement avoir des bonnes et bonnes mœurs si vous avez des mauvaises mœurs d'avoir des bonnes résolutions de plus procrastiner de plus être paresseux etc fait les luttes avec l'aila et non et tout va s'arranger ou bien quand vous arrivez enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment le fin comment dire cette expression c'est vraiment ouf d'accord elle est vraiment magnifique et il y a des hadiths qui disent que le poids le poids de la ila est plus lourd que 99 rouleaux de péché le jour de la résurrection d'accord quand vous allez être jugé que tout le monde va être jugé y compris moi le la ila et cela sera plus lourd que 99 rouleaux de péché et chaque rouleau s'étend à perte de vue comprenez et même il était dit qu'une fois il avait signé à moussa il avait dit que le laïla et non oui voilà c'est désolé je les deux je le fais de mémoire mais le le prophète moussa et a dit est-ce que il y a une parole qui qui serait quelle est la parole la plus forte la plus forte et allah lui a dit c'est la ila ilan il a dit rien que ça il a dit oui rien que ça ça c'est vaut plus que tout ce qu'il ya dans le monde pas si tout ce qu'il y avait dans le monde était réuni sur une balance et la ilan était d'autre côté le la ilan serait plus lourd d'accord donc donc n'hésitez pas à le dire à le prononcer à faire le tic à faire vraiment le maximum pour que pour que ça compte d'accord et à le penser aussi d'accord il n'y a pas aussi il n'y a pas que le n'y a pas que le fait de de le dire il faut aussi le penser après je vais faire une petite aussi digression vous avez donc le laïla qui fait partie de la shahada et aussi vous avez le tawhid d'accord d'accord c'est 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 vraiment c'est des choses synonymes mais sont très proches mais différentes enfin je sais pas comment vous expliquer alors sont pareils à la base d'accord c'est juste que que je peux pas vous les expliquer en une fois d'accord en gros gros blocs d'accord du coup le tawhid on va essayer d'y revenir un jour enfin plus longuement en gros c'est alors je vais vous le lire le tawhid et le concept central de l'islam affirmant l'unicité et l'unité d'allah le dieu unique voilà et ce tawhid vous l'avez dans la surat il est hélas qui par juste ce fait là vaut un tiers du coran en termes de valeur en termes de quantité en quantité elle vaut pas beaucoup hein la surat ikhlasa kulla wahid d'accord kulla wahid elle vaut vraiment en termes de quantité elle n'est pas pas ouf d'accord par contre vous allez vous allez prendre le vous allez prendre le vous allez prendre le vous allez prendre comment comment on appelle ça vous allez prendre la valeur la valeur de cette surat elle est immense donc du coup elle vaut un tiers du coran c'est énorme parce que sauf bakara si vous la lisez en entière en termes de quantité je crois qu'elle fait elle fait elle fait elle fait peut-être un huitième du courant peut-être un peu moins ou un peu plus je sais plus donc un huitième mais non surat ikhlas vaut un tiers donc c'est encore plus gros en termes de proportion c'est encore plus gros voilà donc ça c'est la première première branche première premier degré on va appeler ça les deux grèves sinon après on va pas s'y retrouver le premier degré de la foi donc qui est la base donc après une charla j'ai essayé de faire des parties un parti deux parties trois là c'est une partie un mais une charla je vais se faire d'autres parties pour chaque degré pour un peu plus argumenté sur chaque sur chaque degré parce que c'est important de de faire des explications plus plus détaillées ou même même juste d'approfondir ce que j'ai déjà dit ou ce que j'ai pas dit justement parce qu'il ya des choses que je vais oublier par exemple dans le tawhid vous avez le tawhid rubu iya le tawhid al ulu iya et le tawhid al asma wa al sifat d'accord et tout ça il faut pas ça c'est pas obligatoire enfin dans ce sens si vous comprenez déjà la haute tawhid à la base il n'y a pas d'autre ça c'est vraiment si vous voulez approfondir du coup je vais essayer de les assimiler et une charla on va essayer de progresser tous ensemble alors j'espère que cette vidéo vous aura plu laisser un petit like un petit j'aime un petit partage un petit commentaire et et voilà si ça vous appuie après ça vous a pas plu ben je sais pas quoi dire bon c'est la marche on oh la 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 Sous-titrage ST' 501